... Entamé en 2016, l'idylle entre Zinedine Zidane et le Real Madrid s'est poursuivi en 2017. Une année exceptionnelle pour le coach français qui a débuté avec un record dès janvier, 40 matchs d'invincibilité pour les Meringue, après le nul obtenu contre le FC Séville. Irrésistible au printemps, Zizou et le Real empilent les trophées. Le 21 mai, le club madrilène est sacré en Liga, un titre qui le fuyait depuis 2012. Sur sa lancée, Zidane permet à la Maison-Blanche de conserver la Ligue des champions en battant la Juventus en finale le 3 juin. Ah oui, c'est fabuleux. Personne ne l'avait fait. Il est deux fois champion d'Europe en un an et demi en étant entraîneur. Donc c'est quelque chose de fabuleux, je le répète. Je suis très content pour lui. Ça couronne une saison avec ce doublé champion d'Espagne et champion d'Europe. Le Real devient ainsi le premier club double tenant du titre depuis le grand Milan d'Arrigo Sacchi à la fin des années 80. La Moisson se poursuit en août avec deux supercoupes en Europe contre Manchester United et en Espagne face aux grands rivals barcelonais. Zidane reçoit logiquement le trophée de l'entraîneur FIFA de l'année, une récompense méritée pour le coach français. Le 16 décembre, le Real est sur le toit du monde avec un succès en finale de la Coupe du monde des clubs contre Grémio. Quand l'équipe, quand les joueurs se posent à jouer, c'est très compliqué pour les rivales. Je crois que nous avons fait un grand partit, une grande prestation, un petit partit. Je suis content de faire encore ce titre. Seule ombre au tableau, la défaite à domicile 3-0 lors du Classico le 23 décembre. Pas de quoi gâcher néanmoins les fêtes pour Zidane qui repartira très vite au combat en 2018 avec un objectif fou, emporter une troisième Ligue des champions d'affilée, ce qui serait une première depuis 40 ans. Premier écueil dès février en huitième de finale face au Paris Saint-Germain de Neymar et Mbappé. Sous-titrage Société Radio-Canada